Bonjour, ce dimanche nous continuons le chemin avec Jésus. Tu te rappelles, dimanche dernier, Jésus parlait du règne de Dieu avec des petites histoires, des paraboles. L'homme qui sème le blé, la toute petite graine de moutarde. Ce prochain dimanche, nous écoutons la suite du récit. Jésus va partir avec ses disciples. Tu trouveras le texte dans ton livre « Par le Seigneur ». Je t'ai écrit les références. Écoutons. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. « Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. » Ce récit, c'est un récit qui est très riche en enseignements. On peut lire beaucoup de choses. Je te propose juste de partager quelques idées importantes. Alors tu vois, ça commence, on nous dit que Jésus a enseigné pendant toute la journée. C'est l'enseignement en parabole. C'est ce qu'on a entendu dimanche dernier. Et maintenant, il va enseigner à ses disciples. Jésus a parlé en parabole. Et bien peut-être que ce qui va arriver aux disciples, c'est aussi une parabole. Mais une parabole vivante. Les disciples eux-mêmes vont être les acteurs de cette histoire. Alors la parole de Jésus est étonnante. D'abord parce que Jésus invite les disciples à une rupture. Se séparer de la foule. Il les invite aussi à un déplacement. Aller ailleurs. Passer sur l'autre rive, ça veut dire traverser le lac, le grand lac de Galilée. Mais tu le sais peut-être, passer sur l'autre rive, c'est aussi une expression qu'on peut comprendre d'une autre façon. C'est une manière de parler de la mort. Donc peut-être que dans ce qui va arriver aux disciples, il va être question de vie et de mort. En fait, Jésus a emmené ses disciples dans un lieu qui est très aventureux. D'abord, partir de nuit sur un grand lac, c'est prendre des risques. Et puis ensuite, pour les Juifs, le milieu d'eau, la mer, le lac, c'est en fait le lieu du péché, du mal. A l'inverse de la terre ferme, qui est stable, l'eau, ça bouge tout le temps. Donc sur l'eau, on est en danger. On est en danger d'être attaqué par le mal. Et c'est ce qui arrive. Les disciples se retrouvent en pleine tempête. La barque risque de couler. Et tu sais peut-être, à l'époque, il y avait très peu de personnes qui savaient nager. Donc les disciples sont en danger de mort. Et pendant ce temps-là, que fait Jésus ? Il dort. Pour lui, aucune panique. Sommeil qui n'est troublé ni par le vent, ni par les mouvements de la barque. Tu as peut-être déjà entendu cette expression. Quelqu'un qui dort bien, quelqu'un qui n'est pas dérangé, on dit qu'il dort du sommeil du juste. Un sommeil tranquille, profond. Ce sommeil, c'est le sommeil de celui qui est dans la confiance. Et justement, est-ce que Jésus, ce n'est pas celui qui montre à tous, qui en permanence, la confiance, la confiance en Dieu son Père, le fait que rien ne peut arriver ? Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mère « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci ? » Alors que même le vent et la mer lui obéissent. Alors bien sûr, en pleine tempête, c'est la grande panique. Non seulement les disciples sont en danger, mais ils constatent en plus que celui en qui ils font confiance, celui à qui ils pourraient parler, dort. Mais alors il fait quoi là, ce Jésus ? Il nous laisse tomber ? Jésus réveillé a une parole, une parole percutante. Silence, tais-toi ! Une parole qui ramène le calme. Jésus montre ainsi qu'il est maître des éléphants. Le vent, la mer lui obéissent. Et tout de suite cette question de Jésus qui ramène encore sur la confiance. Et c'est peut-être là qu'on peut se dire que les disciples ont vécu une parabole. Ils ont entendu les paraboles de Jésus sur le règne et maintenant, ils sont placés face à l'action même de Jésus. Une parole d'autorité, une parole qui sauve. Et après cette parabole, cette parabole en 3D, on pourrait dire, les disciples se posent la question. « Mais c'est qui ce Jésus ? » Parce que finalement, comme tout bon juif, ils savent que celui qui a tout créé, celui qui a fait la création, celui à qui la création obéit, c'est Dieu. Alors finalement, c'est qui ce Jésus ? Ce passage d'évangile, on l'appelle souvent « La tempête apaisée ». Mais finalement, est-ce que c'est le plus important ? Si tu te rappelles, au début, Jésus a dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive ». Or, les disciples ont failli mourir dans la tempête, mais Jésus les a sauvés de la mort. Donc finalement, plutôt que « La tempête apaisée », moi je donnerais comme titre à ce texte « La mort vaincue ». Et nous dans tout ça ? Nous aussi dans nos vies, il y a des tempêtes. Il y a des moments où nous sommes dans des changements de vie. Par exemple, un déménagement, ou un changement d'école, ou dans la famille, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Toutes ces situations, ça fait parfois de grosses tempêtes dans nos cœurs. Dans ce moment-là, on croit parfois que Jésus dort, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à nous. Mais au contraire, si j'ai bien entendu ce récit, je sais que Jésus est toujours là. Je sais que Jésus dit « Silence, tais-toi » aux turbulences de mon cœur. Jésus ramène le calme. Jésus m'aime et me soutient. Jésus, dans ma vie c'est la tempête. Plus rien ne va. J'ai peur de ce qui va m'arriver. J'ai peur d'aller vers l'inconnu. Je ne vois que du noir. Je n'arrive plus à avancer. Jésus, dans les tempêtes de ma vie, dans les jours difficiles, aide-moi à ne jamais t'oublier. Aide-moi à me rappeler que tu me tends toujours la main et que tu me soutiens. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada